Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai juste oublié de vous préciser un truc assez important quand même. Je vais publier deux vidéos par semaine tout le mois de décembre, du coup du 2, je crois que cette vidéo sera publiée le 2 décembre, jusqu'au 27. Je me réserve le droit de ne pas poster le 31, tout simplement parce que je serai avec mes copines en train de fêter le nouvel an, tout simplement, et que je n'ai pas forcément envie de publier des vidéos, mais il y aura des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne, qui sera du livre à l'adaptation, soit en film ou en série. Et pour cette première vidéo j'ai décidé de vous parler de La brillante destinée d'Elizabeth Zott de Bonnie Garmus, aussi sous le nom Leçon de chimie en français, et en titre VO c'est Lesson in Chemistry, et c'est ce titre que porte la série, disponible sur Apple TV. Je vais d'abord vous donner mon avis sur le roman, et je vous ferai un premier point sur la série, parce que pour le moment j'ai regardé les 4 premiers épisodes, et je vous ferai un second et dernier point quand j'aurai terminé la série. Je vais prendre mon ordinateur pour vous faire le résumé du livre, et je vous donnerai mon avis juste après. Nous sommes au début des années 1960, et à l'Institut de recherche à Stings où elle est chimiste, les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. Seul fait d'exception, le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elizabeth et de sa beauté. Le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours. Elizabeth abandonne la chimie pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique, avec ses techniques inhabituelles qui se révèlent révolutionnaires. Mais alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Il s'avère qu'elle n'apprend pas uniquement aux femmes à faire la cuisine. Elle les met aussi au défi de changer le statut quo. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré ma lecture. Je l'avais lu en lecture commune avec Snowdza, donc je vous remets en petit i l'update où j'en parle et en barre d'infos aussi. C'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé pour son personnage principal. J'avais adoré Elizabeth. Je trouvais qu'elle cassait les codes et qu'elle voulait vraiment faire... Enfin, qu'elle se donnait vraiment pour faire entendre ses idées et de ne pas se faire marcher sur les pieds, malgré le fait que c'est qu'une pauvre chimiste, selon ses collègues masculins, c'est pas vraiment une chimiste, c'est une pauvre petite laborentine. Donc elle ne vaut pas grand-chose, alors qu'elle a toutes les capacités pour être une grande chimiste et qu'elle dépasse même ses collègues masculins, la plupart même de l'Institut. Mais faite circonstance, elle doit partir de l'Institut et malgré le fait qu'elle ait quitté l'Institut, elle a toujours en elle ce cœur de chimiste et ça se ressent vraiment quand elle passe à la télé parce que dans son émission de cuisine, elle ne va pas désigner du sel comme du sel, elle va désigner sa composition chimique. Je ne saurais pas vous le redire. Vraiment, j'ai toujours été pas très très bonne en matière scientifique. Donc bien évidemment, je ne me souviens pas le composé chimique du sel mais c'est des petites touches comme ça et elles donnent vraiment un aspect de chimiste et de scientifique à cette émission qui à la base voulait seulement pour les ménagères. Donc juste une jeune femme un peu sexy et qui fait juste la popote quoi. Donc pas du tout dans les valeurs d'Elisabeth et c'est pas du tout ce qu'elle représente et qu'elle veut représenter à la télé. Donc elle fait en sorte de là encore faire entendre ses idées, de là encore casser un peu les codes. Donc c'est vraiment un aspect que j'avais beaucoup aimé dans ce roman. C'était mon personnage préféré et ce qui m'a donné un coup de cœur, c'est vraiment elle. Je vais ouvrir au chat parce qu'il miaule. Donc on se retrouve avec le petit chat qui veut faire des bêtises. Non, on ne va pas sauter sur mes livres. Je vous jure, tourner avec un chat c'est compliqué. Bref, je disais que j'avais adoré le personnage d'Elisabeth parce que je la trouvais très touchante, vraie, sincère, enfin tout ce que vous voulez. C'était un personnage très entier et qui était vraiment incomprise de tous. Du coup, tous vraiment les hommes. Je suis désolée, j'ai dû changer de plan parce que le soleil tapait sur mon objectif et c'était très laid au niveau de la luminosité. Mais aussi de toutes ses collègues féminines parce que pour elle, enfin, ses collègues féminines sont un petit peu clichés entre gros guillemets parce que au final, c'est ce qu'on attend d'elle. Enfin, en fait, elles font ce qu'on attend d'elle dans les années 50-60 et elles restent juste à la maison à s'occuper des enfants et du mari et celles qui travaillent n'ont des travails que de secrétaires ou des choses comme ça, n'ont pas des trucs majeurs. Bref, c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé et je vous invite vivement à le lire si ce n'est pas déjà fait parce qu'il est vraiment génial. Je viens de terminer la série et je pense que j'en ai pas très bien parlé au premier point. Donc, je sais même pas si je l'aurais mis ou non. Déjà, je m'excuse si la luminosité est pas incroyable. Il est 17h et il fait déjà nuit. Si on entend du bruit, c'est qu'il y a des travaux. C'est normal. J'ai noté sur un papier un peu ce que j'ai aimé, moins aimé. Bref, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une bonne série. J'ai bien aimé qu'il choisisse Brie Larson pour incarner Elisabeth parce que j'ai trouvé que dans sa manière de se mouvoir, de son expression de visage, enfin ses expressions de visage, j'ai trouvé que dans l'ensemble, elle avait bien retransmis les caractéristiques du personnage dans le livre et j'ai trouvé que c'était un très très bon choix. Même au niveau du physique, je trouvais que ça allait bien avec la description qu'on nous en fait dans le roman. Les autres personnages aussi, je les ai plutôt bien aimés. J'ai beaucoup aimé la relation que Elisabeth et Mad, sa fille, avaient. J'ai trouvé que c'était assez touchant et il y a Mad a plus d'importance dans la série que dans le livre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose aussi, qu'il est un peu plus mise en avant. Du coup, ça a créé une relation plus importante et plus fusionnelle avec sa mère. Je trouvais que c'était assez bien comme ajout, justement. J'ai bien aimé aussi la relation qu'Elisabeth avait avec Calvin. Je regrette juste un petit peu le fait que ça aille assez vite entre eux. Et je trouve que dans le roman, ça prend un petit peu plus son temps. Et parfois, c'est un petit peu trop focus sur leur amour et leur histoire plutôt que sur la physique, enfin sur la chimie et sur leur recherche parce que ça se concentre quand même beaucoup là-dessus sur le livre. Calvin est le seul en fait à croire aux capacités d'Elisabeth et à se dire que c'est une vraie bonne scientifique et qu'elle vaut vraiment quelque chose et que son travail mérite d'être écoutée, d'être investie dans les recherches. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour Calvin. Et du coup, je trouvais que ça ne se ressentait pas assez dans la série. On l'a quand même. Il y a forcément des moments où ils sont tous les deux au laboratoire et ils font des recherches ensemble. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas assez mis en avant. Deux autres gros points que j'ai beaucoup aimé et ça, ça n'a rien à voir avec le livre, c'est le format court. J'ai trouvé que les 8 épisodes, c'était bien assez parce que je trouve que maintenant, il y a beaucoup d'épisodes parfois qui ne servent pas à grand-chose. Donc là, j'ai bien aimé le fait que ce soit 8 épisodes de 45 minutes et c'était assez pour avoir toutes les sens du livre. J'ai bien aimé ce côté-là. Et un gros plus qui, moi, me plaît énormément dans ce genre de série, c'est les costumes. J'aime beaucoup la mode des années 50 et des années 60, même 70, mais j'ai un gros coup de cœur pour ces années mode-là et je trouve toujours que les costumes sont incroyables. Et là, je trouve qu'ils sont particulièrement bien faits. Et on retrouve aussi l'essence d'Elisabeth dans sa manière de se vêtir parce que c'est une femme qui aime le pratique et le simple et ça se retrouve bien dans sa garde-robe jusqu'au moment où elle passe en télé et on voit aussi un peu le contrôle qu'ils essaient d'avoir sur elle. Bref, je vous laisse aller voir la série si ça vous intéresse parce qu'on le ressent plus du coup dans la série que dans le livre, forcément, même si on en parle. C'est toujours des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces costumes-là. Je trouve que les couples sont toujours très jolis. C'est une époque que j'aime bien dans les films et dans les séries. Et si j'ai une série à vous conseiller pour les années 60, c'est The Queen's Gambit. C'est le jeu de la dame en français. C'est une série aussi qui a été adaptée du livre et là, du coup, j'ai regardé la série avant de lire le livre et sachez que j'ai préféré la série. La série, j'ai dû la voir au moins trois fois parce que vraiment, j'adore le jeu d'acteur de Anya Taylor-Joy. Bref, ce n'est pas le sujet mais en tout cas, petite recommandation, le jeu de la dame sur Netflix et c'est très très bien. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certains ajouts qui étaient intéressants. J'ai bien aimé le fait qu'on inclut la lutte des droits civiques des Noirs américains parce que tout se passe dans les... Alors, eux, ils se sont beaucoup plus concentrés vers les années 50 dans la série alors que dans le livre, il me semble que ça se passe dans les années 60. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est assez proche en termes d'années mais du coup, il y a une grosse partie sur les droits civiques des Noirs américains et j'ai trouvé que c'était un bon ajout. L'évolution aussi de Harriet de leur voisine, Harriet est un personnage très 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 présent dans le livre, elle aide beaucoup Elisabeth que ce soit dans ses... Enfin, elle aide beaucoup Elisabeth dans son quotidien avec Mad, etc. Dans le livre, elle est décrite comme une femme au foyer qui n'est plus très heureuse dans sa vie, qui voit en Elisabeth et en Mad un peu de... de magie et d'étincelle dans sa vie, enfin un peu de renouveau quoi. Et c'est pas du tout le choix qu'a pris le réalisateur ou en tout cas les scénaristes dans la série. Harriet du coup est une femme noire parce que du coup Calvin et Elisabeth vivent dans un... dans un quartier majoritairement de Noirs américains. Je crois que même c'est les seuls blancs. Bref. Du coup, Harriet est une femme noire et ses enfants, son mari, évidemment également. Et j'ai bien aimé l'évolution qu'ils ont fait prendre à Harriet dans le sens où là elle est du coup activiste, elle est... elle est avocate, enfin, elle fait vraiment quelque chose de sa vie et quelque chose qui compte pour les Noirs américains et pour ses droits même à elle-même et à la communauté noire. Donc j'ai trouvé que c'était bien fait, assez intéressant, mais j'ai bien aimé dans l'ensemble mais j'ai un peu déploré le fait qu'il n'y ait pas cette relation entre Harriet et Mad que j'avais beaucoup aimé dans le livre. Mais bon, c'est un parti prix que je trouve intéressant et que je trouve pertinent parce que dans les faits, c'était vraiment dans ces années-là qu'il y avait tout ce changement avec Martin Luther King, etc. Donc je n'ai pas trouvé ça décollant avec la période historique, mais c'est vrai que j'aurais adoré avoir la relation entre Harriet et Mad comme on a dans le livre. Le seul gros regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas assez de focus sur l'aviron parce que c'est quelque chose de très très important dans le livre. C'est quelque chose qui lit vraiment Calvin et Elizabeth et Calvin lui fait prendre conscience de ce qu'est l'aviron, de... Enfin, il lui transmet toute sa passion et il nous la transmet du coup à nous aussi, lecteurs. Et là, c'est assez anecdotique les moments où on voit l'aviron et ce qui... Quels sont les bénéfices de l'aviron, etc. Donc on voit pourquoi l'aviron est important pour Calvin mais on ne le voit pas assez comparé au livre et à quel point il joue une grande place dans la vie de Calvin et après dans la vie d'Elisabeth évidemment. Du coup, on s'est un peu ponctué de temps en temps mais en tout cas pas assez à mon goût par rapport au fait que ce soit quelque chose de très important et majeur dans le livre. Donc il y a juste ce regret-là mais après je sais qu'il y a des sélections qui sont faites dans les scénarios et qu'on ne peut pas tout prendre du livre. C'est une bonne adaptation. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous le pouvez. N'hésitez pas à le lire ce livre tout d'abord parce qu'il est vraiment incroyable et que c'était un très très gros coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez bien aimé ce format, si vous auriez préféré que je fasse autrement. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu le livre ou vu la série. Si jamais vous avez lu et vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère fort 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 qu'elle vous aura plu parce que je me jette un petit peu à l'eau. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501